Un visage connu de lui-même, de lui et des autres visages comme lui habitués aux privilèges de l'expression, habitués aux frémissements de sa bouche, un visage rassuré, tout à fait rassuré. Des multitudes de pensées et les plus diverses occupations ont rendu à ses yeux cette identité indélébile sans quoi un visage n'est qu'une boule et le corps qu'un lambeau de chair. A des milliers de kilomètres de ce visage, un fragment de cailloux sur un sentier caillouteux. Aucun rapport entre ces deux choses, sinon que de leur collusion résulterait une source inépuisable d'énergie.